de rester donc j'appelle Vincent Ventric, c'est la dernière séquence on va se demander ce que devient le CMO et on va vous donner la parole si vous voulez réagir, donc je vais prendre les 6 points qu'on va évoquer Vincent vient sur scène, donc Vincent c'est le CMO type il est CMO de Huawei, avant ça il avait été de Canon et de Sony donc tu es le template CMO et il y a des gens avec les micros, si vous voulez donner votre réponse et je vais vous solliciter, il faut lever la main et puis si vous êtes vraiment très motivé, vous levez le pied alors là immédiatement Julia qui adore les pieds va aller vers vous mais une main suffit, s'il n'y a que des mains, elle choisira la main la plus pertinente mais alors s'il y a un pied, là elle ira vers le pied parce que ça veut dire j'ai vraiment envie de dire quelque chose de très important sur ce sujet vous faites comme ça voilà, alors la question c'est évidemment alors tu rentres dans le bizarre un peu, je t'explique mais on a passé deux jours où on a parlé de sujets qui sont d'une complexité et à la fois qui sont très concrets puisque les conséquences c'est parfois une augmentation des taux de clic de 40% donc pour un même budget c'est évidemment de la concurrence, de la compétition la position de la société, etc. des ventes, tout ce qu'on peut imaginer donc on a vu l'importance de tout ce qui concerne évidemment la data puisque maintenant on voit aussi que l'avenir de la publicité télévisée à la télé, des télés, des chaînes de télévision gratuites je ne sais pas s'il est condamné mais en tout cas il y a de quoi se poser des questions parce que toute publicité désormais est dataifiée ça ne sert à rien d'envoyer un message si on n'a pas un minimum de connaissances sur qui est la personne et quels sont ses besoins ça ne sert à rien c'est comme je ne sais pas comme quoi mais en fait ça ne sert à rien et donc tout cela bouleverse le métier de chief marketing officer alors j'ai six questions que je vais poser je vais d'abord te poser la question je vais demander ce que tu en penses parce que tu as commencé ta carrière chez Cara certes tu n'es pas directrice marketing mais tu es quand même une experte de tous ces sujets oui si elle l'est oui absolument tu es directeur marketing d'ailleurs de TITS je trouve que ça fait un peu vache mille cas j'ai vu le logo en surfond bleu ça fait un peu mille cas voilà donc est-ce que le directeur marketing doit être l'expert des médias digitaux donc cette question là on va l'expédier je pense qu'est-ce que tu en penses c'est-à-dire des réseaux sociaux il doit tout connaître sur les réseaux sociaux sur la pub en ligne sur la mesure d'audience l'efficacité sur le mobile sur la vidéo je pense qu'être expert en tant que CMO sur tous ces domaines ça serait extrêmement prétentieux par contre être être un excellent généraliste ça me paraît essentiel je pense que on a vu moi dans ma carrière j'ai vu quand même pas mal évoluer les choses ce qui est complémentaire c'est les trois piliers qu'un CMO doit adresser c'est-à-dire la marque la génération de trafic la fidélisation ça ce sont des basiques et ça n'a pas changé en transversal on a la mesure et la data maintenant vient vraiment en transverse on a le contenu qui est de plus en plus important mais devenir un spécialiste de tout ce qui sont les leviers à l'intérieur des billets ça me paraît complètement difficile mais si ton patron de Huawei ou un chinois de Huawei vous dit comment ça se passe sur les médias sociaux en France tu dois pouvoir répondre absolument tu ne peux pas lui dire ah moi vous savez je suis un généraliste les médias sociaux on doit avoir quelqu'un qui est non tu dois dire bien sûr Facebook ça fait ceci cela ça transforme à temps on est à temps par rapport à nos concurrents etc non ? Oui mais ce n'est pas ce que j'appelle être un spécialiste j'appelle ça être un généraliste un bon général et dans mon équipe j'ai effectivement des spécialistes de différents domaines mais je pense que là où tu as raison ça change tellement vite si on prend l'exemple de Facebook entre la manière dont on a abordé Facebook il y a un an où on l'abordait peut-être encore comme une plateforme d'engagement et aujourd'hui on est vraiment sur un média et ça a vraiment changé la donne de façon radicale on n'a pas le temps de vieillir tout va tout se complète on avale des infos des infos des infos c'est pour ça que ces deux journées ne serait-ce que participer à ça seulement à ça le BG vous avez une remise à niveau et qui est absolument indispensable donc tu es d'accord tout le monde est d'accord il faut être un directeur marketing et un expert des médias digitaux évidemment encore une fois je pense que c'est difficile d'être expert de tout d'autant plus quand on voit ne serait-ce que sur la vidéo c'est difficile de suivre déjà dans un domaine donc la clé c'est de s'entourner des bonnes personnes d'avoir des experts en interne ou en externe en conseil un expert du recrutement et de la félicisation de talent et ça c'est effectivement je l'ai oublié celle-ci alors doit-il être un expert du hype parce qu'on est dans un milieu de hype par exemple Instagram Pinterest quoi ? tu négliges mais Pinterest tu sais pas ça fait tac 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 mais moi Pinterest oui je suis allé mais bon bon alors ça on va dire quoi tu mets Pinterest dans du hype c'est pas du hype c'est d'un réseau social majeur etc et la gamification je vous en sors un autre là qui est tout à fait récent blockchain à l'EPG vous faites rien sur blockchain vous avez entendu qui a entendu parler de blockchain il y en a quelques-uns ben non on fait rien sur blockchain alors est-ce qu'on doit être un expert du hype parce que ça change tout le temps non je pense pas que le hype pour moi en tant que CMO je pense qu'on a un devoir de focus c'est-à-dire qu'on doit d'abord se focaliser sur ses priorités activer les leviers qui sont les plus importants par rapport à notre activité on doit être en veille en permanence mais probablement c'est aussi très difficile d'être en veille en permanence sur tous les sujets donc le hype une fois qu'on entend une tendance qu'on la voit se développer et qu'elle commence et qu'elle commence à faire ses preuves probablement à ce moment-là on jette un oeil un peu plus à viser mais Pinterest tu parles de Pinterest Pinterest aujourd'hui en France ça a quasiment aucun intérêt et pourtant c'est très hype ou ça l'a été il n'y a pas très longtemps ça n'a aucun intérêt pour moi personnellement ça n'a pas grand intérêt Moi je pense qu'il faut être effectivement en veille parce qu'on peut rater des opportunités si on ne fait pas attention à ce qui se développe en tant que média mais il faut aussi être sélectif moi je me souviens j'ai des expériences dans ma carrière que je suis depuis le début Just par exemple Just c'était quelque chose qui était très hype à une période on s'est tous précipités sur le sujet ça devait bouleverser la publicité vidéo c'était une nouvelle télévision en ligne et puis en fait ça n'a jamais fonctionné donc il y a eu beaucoup de conférences sur le sujet podcast voilà donc c'est vrai qu'il faut garder le recul et être sélectif 4square 4square vous vous rappelez de 4square ? il fallait 13 bins pour ne pas utiliser 4square il y a combien de temps ? 3 ans ? Ben oui Qui pense que Pinterest est fondamental pour une marque ? Est-ce que quelqu'un pense ? Attention et si vous en êtes convaincu levez le pied la main ça veut dire je... mais non il n'y a pas un pied là vous n'avez pas le pied vous ? Vous levez le pied là non ? Ah non c'est une position de tailleur d'accord donc personne ne pense que Pinterest est très important la gamification il faut être dans la il faut faire des campagnes de gamification non ? Oui ou non ? Oui mais pour moi ça c'est pas être hype c'est pas hype ça ? Non je pense que c'est quelque chose qui est une tendance assez importante sur la façon d'engager ces communautés si je prends l'exemple aujourd'hui un exemple important pour une entreprise comme la nôtre c'est de savoir travailler sur à la fois la recommandation et sur la qualité du service et l'idéal à la fois sur un aspect financier et sur un aspect participatif c'est d'avoir cette communauté qui va s'approprier nos problématiques et y répondre donc l'idée autour de la gamification dans la gamification de communauté de l'animation de communauté c'est justement pouvoir inciter nos fans à pouvoir répondre sur tel ou tel sujet et valoriser récompenser leur travail donc je pense pas que ça soit quelque chose d'anecdotique je pense que c'est une tendance de fond et c'est vraiment quelque chose qu'on regarde chez nous avec attention Donc autre sujet je vais rentrer dans la profondeur à chaque fois donc il doit être un gardien ça doit être lui le gardien de la donnée dans l'entreprise c'est à dire tout ce qui est CRM data qui vient du web système de retargeting marketing prédictif et toutes les solutions technologiques qui vont avec c'est lui qui en est le maître oui ou non ? Non 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 c'est pas lui qui en est le maître C'est qui qui en est le maître ? Le DSI ? Ça peut être le DSI La direction commerciale ? Ça dépend de je pense que la data c'est un sujet transversal comme je le disais tout à l'heure c'est un sujet transversal au marketing Oui mais il faut bien qu'il y ait un responsable parce que sinon on dit ah on a opéré madame machin ça c'est un sujet transversal la jambe tu vois il faut bien qu'à un moment donné il y ait un référent qui est un propriétaire un in charge ou un in charge Moi personnellement on est moins gardien de ce temple qu'utilisateur forcené et c'est vraiment ça mon job aujourd'hui c'est de savoir comment je vais pouvoir utiliser quel data quand comment que ce soit dans le parcours du client le CMO n'en est pas propriétaire au sens chez nous non déjà en plus alors il faut voir aussi qu'on est une organisation internationale on est présent dans 170 pays on a des hubs régionaux donc il y a aussi une forte prédominance du headquarter ou des regional headquarter sur ces sujets là donc moi je suis vraiment plus dans ma position dans une filiale vraiment un utilisateur alors qu'est-ce que tu penses sur la donnée c'est pareil en fait les données elles sont sur les serveurs et c'est le département IT qui gère par contre ce qui nous intéresse c'est de spécifier les outils qui vont nous permettre d'exploiter cette data et les utiliser bien entendu d'accord mais il n'y a pas quelqu'un si on perd des données vers qui le patron se tourne on l'ignore la boîte ne le sait pas quelqu'un veut réagir sur la data non non alors et oh deux jours sur la data et non vous vous préparez pour question pour un champion pardon alors est-ce que le CMO doit est-ce que chez vous le CMO c'est celui qui est propriétaire responsable presque pénalement responsable non non vous voulez pas bon on va continuer mais vous voulez pas il est l'expert des solutions technologiques il dit ben attendez s'il faut choisir entre Comcast et Turn mais ça n'a rien à voir vous voyez on ne peut pas comparer Comcast et Turn ben il doit savoir il doit faire le choix et s'il Twenga ou Lengo moi je suis Twenga oui mais la boîte est Lengo t'as pas l'esprit corpo donc c'est lui qui doit choisir les technologies qui concernent tout le département marketing on est d'accord là dessus et donc avoir sa propre expertise comme l'armée de terre a la latte la variation légère de l'armée de terre vous voyez donc ils ont leurs propres petits avions et hélicos et bien le CMO doit avoir ses propres mini DSI je pense que ce que tu décris là c'est tu vois le CMO comme un expert du name dropping ah non parce qu'il faut qu'il sache et qu'il argumente mais moi personnellement mon job vous allez dire c'est facile finalement CMO vous êtes expert en rien ça c'est assez cool mais je crois que mon job c'est surtout d'être extrêmement clair dans l'identification et l'expression des besoins ça c'est vraiment clair c'est un travail au quotidien de déterminer les priorités comment on va les atteindre quels sont les leviers et une fois qu'on a défini les besoins il faut être en veille il faut ses pairs son réseau ses agences ses collaborateurs essayer de mettre en place les meilleures solutions mais je ne crois pas qu'on doit être spécialiste de telle ou telle ou telle solution quelqu'un veut dire quelque chose là dessus sur est-ce que le Steve Marking Officer doit comprendre ces technologies et être responsable du choix les comprendre c'est un autre sujet une fois qu'on les a intégrés il vaut mieux les comprendre oui mais il ne faut pas qu'il comprenne simplement comment on saisit sur les tableaux l'interface il faut qu'il non qu'est-ce que tu en penses Caroline ? je pense qu'il est responsable des arbitrages après il n'y a pas besoin d'être non plus spécialiste de tous les outils enfin encore une fois vu la diversité et les champs d'action ça me paraît quand même compliqué est-ce qu'il y a des conflits entre le DSI et la direction marketing dans vos boîtes ? est-ce que c'est la merde dans vos boîtes ? les gens s'entretuent ? moi je pense que ça moi je pense que ça peut être la merde entre la DSI et le marketing à partir du moment où la DSI veut tout internaliser très clairement c'est là où il y a un frein à ce que les marketeurs aient la main sur la data et surtout aussi sur les moyens d'accéder à cette data donc via les technos c'est de plus en plus des technomarketing on parle de data marketing technos on ne peut pas faire sans donc ça je pense que vraiment c'est un... très bonne remarque il s'en le vécu et parmi les hypes il y a eu le hype salesforce salesforce est adhérent à l'EBG je ne veux surtout pas qu'ils prennent mal ce que je dis mais il y a 2 ans 3 ans salesforce salesforce oh il y a Dreamforce ils sont 10 millions à aller à San Francisco pour Dreamforce 30, 100 millions etc. toi tu n'as pas salesforce etc. et tout d'un coup il y a une pression des gens des ventes il nous faut salesforce parce qu'ils sont victimes du hype et la DSI dit non on va tout développer en interne et là il y a un conflit en disant mais ça marche pas ça fait 6 mois ça marche toujours pas je demande une modif je ne l'ai pas mais même des boîtes à l'EBG on voit ça j'ai vécu ça moi à l'EBG c'est vous dire sinon les grandes boîtes ça doit être non non quelqu'un veut complémenter quelqu'un ah il y a un pied qui a créé en oser lever le pied non monsieur Barbu là-bas non non pardon madame excusez-moi alors autre question donc on va on va continuer à pénétrer dans on voit que le digital renforce le lien entre les ventes et le marketing c'est à dire que le marketing a un effet direct et immédiat sur les ventes alors qu'avant moi j'avais fait une école de commerce dans les années 90 il y a les ventes ils se lèvent à 5h du mat à 7h ils sont là dans les hyper ils discutent avec les chefs de rayon on commence comme ça quoi tu veux pas faire de la vente je méprise pas la vente mais j'ai pas fait des études pour aller rempoter dans des rayons tu rempotes pas tu négocies tu sais pas ce que c'est les négociations avec les grands distributeurs etc c'est stratégique on peut perdre ce qui est vrai mais aujourd'hui et on sait pas trop quel est l'impact de la publicité sur les ventes on le sait plus tard tandis que là on le sait il y a des gens qui veulent vous dire que dans le digital on le sait même avant avec certaines technologies etc mais il y a un impact donc du coup le directeur marketing s'il fait bien ou s'il fait mal ça impacte directement les ventes donc le directeur marketing dit le directeur commercial maintenant c'est moi c'est moi aussi parce que l'autre il fait ses trucs il s'assure que les produits soient disponibles il s'assure qu'il y ait des prises de commandes et celui qui fait les ventes c'est moi non c'est toi qui fais les ventes chez Huawei non c'est pas moi qui fais les ventes mais pour le coup c'est un travail les ventes c'est le sell out moi je suis dans une boîte je fais du B2C donc on est mesuré sur le sell out effectivement le gros travail qu'on a à faire en tant que marketeux une fois qu'on s'est assuré que les sales ont fait le job de référencer les produits de les mettre sur les étagères nous qu'elles soient bien exposées c'est générer du trafic c'est ce que je disais donc là on est dans le pilier génération de trafic donc mon job c'est de mettre en place toutes les actions possibles et imaginables qui vont générer ce trafic que ce soit avec mes partenaires avec mes clients avec des solutions XY je vois qu'il y a Criteo ici qui sont aussi des solutions intéressantes mais de vente aussi donc oui bien sûr on a heureusement un grand poids dans les ventes mais de là à dire que oui mais avant on disait les ventes font entrer de l'argent le marketing en dépense et tu as quelque chose à dire là dessus ? Moi je n'aime pas parler de dépenses publicitaires comme le font les français je préfère les américains qui parlent d'investissement parce que pour moi c'est comme ça qu'on doit le prendre après moi dans mon secteur je ne suis pas sûre que ce soit aussi direct que ça en revanche ce que je pense c'est que le marketing va aider à accélérer la croissance le saut de leadership va aider à accélérer la croissance parce que quand on a un bon positionnement un bon discours et qu'on a de la visibilité sur un marché on va croître plus vite et ça va aider les ventes mais c'est indirect mais quelque part le directeur marketing qui intègre tous les sujets qu'on a abordé aujourd'hui c'est quelqu'un qui a une vision 360 ce fameux cross-canal 360 et c'est le seul finalement qui a une vision 360 et du coup s'il est intelligent il va s'il est impliqué il ne va pas accepter des décisions absurdes comme on en voit plein dans des grandes organisations il va dire mais je suis le seul à avoir une vision stratégique à un moment donné ça va aboutir à ça il va dire je suis le seul à avoir une vision complète de la situation et puis il va rentrer dans la définition des produits il va dire certes mais regarde ces études voilà les commentaires que j'ai sur les réseaux sociaux sur notre produit notre produit ne va pas mais attends mon grand t'es pas à la conception et ben oui mais il y a un problème et s'il un peu s'il croit en ce qu'il fait j'en viens là il fait un putsch et pas un putsch il dit le nouveau CEO c'est moi non ? non ? après l'empowerment de l'utilisateur l'empowerment du chief marketing officer c'est la conclusion on vient de le démontrer ensemble je sais pas si on peut le démontrer comme ça je pense que oui je suis complètement d'accord avec toi un CMO ou un directeur marketing se doit d'avoir une vision 360 ça c'est essentiel est-ce que c'est le futur le futur DG d'une boîte je pense que tout dépend de la culture de l'entreprise tout dépend de la personnalité de son parcours mais je pense qu'il y a pour moi il y a zéro frein à ce que ça soit demain un DG mais vraiment après ce sont des considérations d'un personnalité alors après il y a la personnalité bien entendu il y a le leadership il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu etc mais on voit bien que ce bouleversement qu'on vit en 4 ans parce que la modification elle se sont pas faites toi j'ai connu madame je l'ai connu je t'ai connu stagiaire chez Cara il y a 5 ans oui 4 ans et demi et on a on a vécu 15 ans où on a quand même pas mal ramé tu sais qu'on a ramé ensemble au début tu t'en souviens et tout d'un coup en 4 ans il y a un bouleversement complet mais complet c'est à dire qu'on voit les journées grandes marques aujourd'hui et celles d'il y a 5 ans on se battait pour trouver des sujets il y a 5 ans et là on croule sur des sujets dont chacun est un sujet majeur c'est à dire que chaque sujet toi même tout à l'heure chacun est venu avec un sujet mais qui a des conséquences majeures sur les ventes sur l'image de la marque sur sur tout et il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés non pas parce qu'on les considère comme ringards mais les réseaux sociaux on en a très peu parlé finalement pendant ces deux jours mais parce que c'est à qui que c'est important c'est la raison pour lesquelles on n'en a pas parlé c'est à qui que c'est important mais les limites des réseaux sociaux on en est conscient aussi moi qui viens d'une agence média c'est vrai que j'ai quand même le sentiment que la part de voix du média dans l'éventail des sujets traités devient de plus en plus petite parce qu'effectivement il y a le martech qui prend le rappelle-toi l'achat média quand tu étais chez Cara et ça pose des questions stratégiques majeures chez Publicis chez Cara chez plein de sociétés on le voit je pense que en tant que marketeux si on n'a pas compris que et c'est en cela que les médias sociaux sont intéressants si on n'a pas compris que ce sont les consommateurs qui ont pris le pouvoir c'est à dire qui managent finalement d'une certaine manière notre marque et que notre job c'est d'essayer autant que faire se peut d'influencer leur discours là pour le coup on est largué et il faut considérer son job donc les médias sociaux sont essentiels essentiels et on va les programmer on aura des task force dessus etc même si on en peut parler merci beaucoup merci Vincent merci Caroline merci à vous tous il y a le cocktail là-haut et je pense qu'on a beaucoup appris pendant ces deux journées merci à tous merci à tous